Quatre ans après le terrible incendie qui a détruit son toit, Notre-Dame renaît de ses cendres. La charpente principale vient enfin d'être placée sur la nef de la cathédrale. Transportée par une péniche sur la Seine, son arrivée a attiré une foule de spectateurs, dont le ministre des Transports. Nous vivons ce matin à Paris, sous l'œil de beaucoup de Parisiens, un moment tout simplement magique. C'est Notre-Dame qui continue à reprendre vie, c'est la Seine qui devient un élément de réappropriation pour les Parisiens et toutes les étapes qui suivent, la baignade, les Jeux olympiques, la test, et c'est l'écologie concrète que l'on essaye d'encourager. Les trois structures en bois massif ont été créées par des artisans spécialisés dans un atelier au nord de Paris. Ceux-ci ont utilisé des techniques et des outils du Moyen-Âge pour rester fidèles à la charpente d'origine. L'ensemble de la reconstruction devrait être achevé d'ici la fin 2024.